Bonjour à tous. Dans cette vidéo sur l'énergie cinétique, nous allons revoir comment calculer une énergie cinétique, une vitesse et une masse. Tu vas trouver trois exercices corrigés différents, chacun portant sur le calcul d'une des trois grandeurs. Le premier exercice est le suivant. Lors d'un contre-la-montre du Tour de France, un cycliste atteint la vitesse v égale 54 km par heure. La masse totale du cycliste et de son vélo est petit m égale 75 kg. Première question, convertir la vitesse du système en mètre par seconde. Deuxième question, calculer l'énergie cinétique EC du système. Pour répondre à la première question, il faut convertir petit v en mètre par seconde. Petit v égale 54 km par heure. Or, tu sais que 1 mètre par seconde égale 3,6 km par heure. Ici, nous devons exprimer 1 km par heure en mètre par seconde. Nous divisons donc chaque membre de l'égalité par 3,6. Et nous obtenons donc 1 km par heure égale 1 sur 3,6 mètre par seconde. Donc, le calcul nous donne petit v égale 54 divisé par 3,6 égale 15 mètre par seconde. La réponse à la question est, la vitesse du système est donc v égale 15 mètre par seconde. Question 2. Pour calculer l'énergie cinétique, écrivons l'expression qui permet d'effectuer le calcul. EC égale 1,5 de mv2. Avec EC en joules, m en kilogrammes et v en mètre par seconde. Donc, l'application numérique nous donne EC égale 1,5 fois 75 fois 15 au carré. Et nous obtenons 8 437,5 joules. L'énergie cinétique du système est donc de 8 437,5 joules. Passons à l'exercice 2. Calcul de la vitesse d'un TGV Le 26 mars 2002, le TGV bat le record du monde de vitesse. Le TGV de masse petit m égale 268 tonnes possédait alors une énergie cinétique de 2,70 10 puissance 9 joules. Petit 1, déterminer la vitesse atteinte par le TGV en mètre par seconde. Petit 2, convertir cette vitesse en km par heure. Calcul de la vitesse petit v. Commençons par écrire l'expression de l'énergie cinétique. EC égale 1,5 de mv2. Il faut ici isoler la vitesse petit v. C'est-à-dire l'écrire seul dans un des deux membres. Donc, après multiplication des deux membres par deux et division de chaque membre par petit m, nous obtenons l'expression de v carré. v carré égale 2 EC sur petit m. Comme nous cherchons petit v, nous prenons la racine carrée de cette expression et nous avons petit v égale racine carrée de 2 EC sur petit m. Donc, avec les données et en convertissant la masse en kg, nous obtenons petit v égale racine carrée de 2 fois 2,70 10 puissance 9 divisé par 268 10 puissance 3. Ce qui nous donne petit v égale 142 m par seconde. Et donc, pour la question 2, exprimez v en km par heure, nous multiplions cette valeur par 3,6 et nous obtenons la vitesse record de 511 km par heure. exercice 3 Calcule de la masse d'un A380. Un avion se déplace à une vitesse de 1,25 10 puissance 3 km par heure. Sachant que son énergie cinétique est EC égale 1,0 10 puissance 10 joules, déterminez sa masse en kg. Pour calculer petit m, comme dans les exemples précédents, réécrivons l'expression de l'énergie cinétique. EC égale 1,5 de mv2. Et nous devons ici isoler petit m. Donc, en manipulant la formule, nous obtenons petit m égale 2EC divisé par v au carré. Ici, il ne faut pas oublier de convertir la vitesse en mètre par seconde, puisqu'elle nous est donnée dans l'énoncé en km par heure. Nous devons donc diviser la valeur par 3,6. C'est-à-dire diviser le 1,25 10 puissance 3, ou 1250, par 3,6. Et donc, dans le calcul de petit m, nous obtenons petit m égale 2 fois 1,0 10 puissance 10 divisé par, entre parenthèses, 1250 divisé par 3,6, le tout au carré. Et nous obtenons une masse de 165,8 10 puissance 3 kg. Voilà, nous avons donc revu les trois expressions permettant de calculer EC, V et petit m. qui sont respectivement EC égale 1,5 de mV2, V égale racine carré de 2EC sur m, et petit m égale 2EC divisé par v au carré. J'espère que cette vidéo te aura porté l'aide que tu pouvais attendre. Si tu veux recevoir les prochaines, pense à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi poser des questions, ou laisser un commentaire auquel je pourrai répondre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501